hello les rossignols aujourd'hui je commence ma première vidéo réponse à l'une de vos questions donc dans le cadre de mon défi vidéo et donc il s'agit d'une question de pascal qui est qui a travaillé sa voix dans le style lyrique donc elle a fait du chant lyrique et ensuite elle a fait du jazz et puis elle fait maintenant aussi de la chanson française donc elle s'est frotté à beaucoup de styles musicaux et puis elle fait aussi beaucoup de scènes donc elle me pose une question concernant le soutien de la voix dans les notes aiguës donc elle a entendu parler en fait d'une technique qui utilise le plancher pelvien pour faciliter le passage vers l'aigu et donc elle voulait en savoir un peu plus concernant cette technique donc en fait cette technique elle est complètement relative au soutien que l'on met pour produire sa voix donc là plus particulièrement dans l'aigu le soutien en fait c'est l'utilisation de ses muscles de ses appuis dans le corps pour pouvoir faire sonner sa voix et pour avoir de la force dans la voix et pour que pour ne pas se mettre des appuis que ce soit dans la mâchoire dans la gorge pour produire le son donc ça permet aussi à la voix d'être libre donc évidemment dans l'aigu on a encore plus besoin de ce soutien parce que vous l'aurez peut-être remarqué mais lorsque l'on chante des notes aiguë on sent qu'on a besoin de renforts au niveau du corps au niveau de l'énergie on a besoin d'un peu plus d'énergie parce que ça demande effectivement à élever le niveau de vibration de nos cordes vocales donc elle vibre un peu plus vite pour produire les sons aigus donc évidemment pour augmenter cette fréquence vibratoire des cordes on va avoir besoin d'un peu plus de tonicité musculaire donc c'est là que le plancher pelvien rentre en action puisqu'en fait il va nous servir à créer un appui un soutien pour la voix et pour l'aider à passer facilement dans l'aigu donc en fait l'idée du plancher pelvien de l'action du plancher pelvien c'est la sensation que lorsque l'on produit la note aiguë on va comme aspirer son nombril absorber le nombril et contracter ses muscles du bas du ventre donc dans une vidéo que j'ai fait sur mon blog sur la respiration je parlais de la zone 1 dessous donc de la détente en fait de la respiration jusque dans le fond du bassin donc jusqu'au périnée la technique justement qu'ils utilisent le plancher pelvien fait intervenir cette zone là de la respiration donc en fait c'est musculaire bien sûr le périnée c'est un muscle en forme de coupole on a aussi le diaphragme qui est une coupole mais qui va qui va nous partager en deux et qui va être accroché très haut devant et assez bas derrière qui va faire une coupole inversée au périnée donc on va avoir deux coupoles comme ça dans le corps et et ces deux coupoles quand on va soutenir la voix vont intervenir toutes les deux en synchronisation donc en fait on va avoir un appui diaphragmatique qui va être plutôt ressenti vers le bas et un appui du périnée en fait une action du périnée qui est aussi un muscle qui sert qui nous sert en fait à maintenir les organes vers le haut et qui nous sert dans la respiration qui est dans le bassin et qui est un peu le stop pipi en fait pour ceux qui ne connaissent pas et donc c'est ces deux coupoles là inverses vont se contracter et vont avoir une action donc il ya des muscles aussi entre les deux donc les transverses les obliques au niveau des abdos qui vont intervenir et donc il va y avoir une compression à l'intérieur du corps évidemment quand on va aller dans l'aiguë comme on veut augmenter la tonicité corporelle pour pouvoir vraiment bien soutenir ces notes aiguë et ben ces deux ces deux coupoles inverses vont avoir une action de compression à l'intérieur du corps beaucoup plus importante en fait que si on fait une note médium ou une note grave bien sûr ça veut pas dire qu'il faut pas soutenir les notes médium et les notes graves ça c'est pas ce que j'ai dit il faut toujours avoir un contact avec son soutien et son appui donc les italiens ils distinguent en fait deux choses le sostenuto et l'appoggio et donc en fait l'appoggio ça va plutôt concerner les l'action du diaphragme et des appuis dans toute la zone de la cage thoracique pour soutenir le son donc vous avez peut-être entendu parler de ça que l'on maintient vraiment tout ouvert au niveau de la cage thoracique lorsque l'on chante donc ça ça concerne sous le l'appoggio l'appui et le soutien ça va plutôt concerner toute l'action du des muscles transverses obliques et puis du périnée en fait et c'est plutôt une action où on a la sensation bien sûr je dis pas ce qu'il faut faire mais on a la sensation de rentrer le ventre donc d'absorber son nombril c'est aussi une technique que l'on peut voir dans si vous pratiquez le pilates qui est une pratique douce de gym douce qui fait travailler les vraiment les muscles en profondeur et donc ça on travaille beaucoup avec cette action là et donc effectivement quand on va dans l'aigu on va devoir activer ça encore plus mais ça veut pas dire que c'est uniquement pour l'aigu que c'est réservé donc évidemment quand pascal me demande une précision là dessus je suis obligée de voir un peu plus large parce qu'en fait ça concerne vraiment tout un ensemble de muscles qui vont travailler ensemble pour favoriser le passage de la voix vers l'aigu voilà j'espère que j'ai été assez clair et puis à très bientôt et merci pour cette question qui est très intéressante pascal j'espère que j'ai répondu à celle ci et à très bientôt